Et bien salut à toutes et à tous la M Company, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planète Coaster découverte d'un parc d'attractions qui fait plaisir, parc d'attractions d'abonnés qui a été créé par Flowboy, regardez juste en dessous de moi, justement le coaster rouge là, oh là là, ça ça va être plutôt sympa Flowboy qui a créé ce parc d'attractions que nous allons découvrir aujourd'hui, ce parc s'appelle Riviera, c'est un parc d'attractions qui a été créé en 100 heures alors je vais mettre pause parce que la fluidité laisse à désirer puisqu'apparemment il y a pas mal d'éléments du coup, donc c'est plutôt bonne nouvelle donc une map qui a été créée en 100 heures, Flowboy qui se qualifie comme débutant et la particularité entre guillemets, au moins c'est clair et net, c'est qu'il n'y a aucun préfab sauf, donc il le dit, il y a deux hôtels qui sont préfab et une attraction qui s'appelle Panic au parking, sinon tout le reste que vous allez voir, et bien rien n'a été préfab et tout a été fait par lui-même alors on va juste chercher l'entrée du parc qui est donc juste ici, donc déjà là vous voyez l'entrée qui est là normalement, donc en théorie ce n'est pas préfab et donc ça a été fait par lui-même et ça déjà c'est plutôt bon signe, et au premier abord quand je regarde un petit peu, ça me fait plaisir parce que ça me fait penser à mes parcs à moi en fait, tout simplement ben voilà, c'est des parcs de type Planet Coaster comme je les appelle, donc on sait qu'on est sur Planet Coaster et ça fait plaisir, voilà en plus ce qui est vraiment chouette c'est qu'il a fait un plan de son parc, plutôt sympa regardez, vraiment cool, on peut voir la zone China donc tout au bout c'est une zone chinoise, Red Zone, il y a plusieurs types de zones, je n'arrive pas à lire de là où je suis là, District au niveau gauche bref, donc vraiment cool d'avoir fait le plan d'un parc et vous l'avez probablement vu en bas à droite, il y a un feu d'artifice le soir, tous les soirs donc à 20h, donc vraiment sympa, on regardera en fin de vidéo bien sûr le feu d'artifice, j'ai également hâte de voir comment ça va se passer alors, pas mal de, pas beaucoup d'images par seconde là, ça bug un petit peu Rollerco Riviera, Riviera donc le nom du parc je vais vraiment pour le coup laisser en pause parce que là ça va être absolument infâme on va rentrer donc avec la file d'attente des petites barrières, tranquillement, tranquillement avec des panneaux qui nous indiquent donc les hôtels à gauche, Latin Zone District et donc à droite les autres zones qui nous attendent avec un carousel directement pour nous accueillir, un bâtiment là-bas également alors, on va commencer par la droite, ici donc des hot dogs, voilà, petit bâtiment petite protection, les barrières parce qu'on a un Kiddy Coaster qui nous attend juste ici donc le Kiddy Coaster, le voici, le voilà, avec un layout plutôt intéressant pour un Kiddy Coaster voilà, ça fait un petit, ça fait un peu la chenille, voilà, j'appelle ça la chenille moi à chaque fois donc on va faire un petit unride les amis, si vous le voulez bien, directement de ce Kiddy Coaster en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de, de, de Coaster, donc ça fait plaisir et vous savez quoi, on va se mettre tout derrière parce qu'on est des petits fifous voilà, je me mets en accéléré le temps de faire démarrer la machine si vous le voulez bien bien sûr, ben en attendant, n'hésitez pas à descendre un petit peu et à mettre un petit like sur cette vidéo, le petit pouce bleu pour soutenir, c'est important si vous êtes content de revoir du Planet Coaster c'est parti avec un virage à droite, directement, et donc le lift et un dragon qui dort et l'allée sur la gauche et ça c'est cool et ça c'est cool, la petite allée sur la gauche allez on ne se tient pas, on est des bonhommes les mains en l'air et ça part avec le Pleasure Time voilà ah là c'est sec, là c'est très très sec ça décapite, ça décapote alors est-ce qu'il y a plusieurs tours ? je dirais que oui mais c'est un parc d'attraction de radins donc il n'y aura qu'un seul tour ça le rat on ne fait pas ça Flowboy non il n'y a qu'un seul tour putain, là les enfants ils sont tristes ils ont fait la queue alors bon, ça va, c'est que la queue n'est pas énorme en tout cas pas aussi importante que la mienne donc du coup c'est plutôt ça va, ils peuvent refaire le tour rapidement mais c'est vrai que bon quand t'as envie de faire voilà, c'est tout petit c'est super mignon donc faire plusieurs tours c'est quand même sympathique voilà, on a donc un chemin sur la droite voilà, un petit chemin par ici qui nous mène sur ces Magic Cats c'est ça Magic Cats voilà, putain et j'ai encore une bonne mémoire alors, c'est pas très intéressant voilà, c'est vraiment très peu intéressant on va même pas le faire mais là, il n'y a aucun intérêt littéralement je ne sais pas ce que vous en pensez mais je considère qu'il n'y a vraiment aucun intérêt pour ça même pas ça tourne sur lui-même le truc non franchement, il n'y a pas d'intérêt pour ça attendez, je mets juste en test de toute façon, personne ne le fait la preuve, ils ont compris que ça ne servait à rien non franchement, je le dis je ne pense pas que ça a un grand intérêt parce qu'il se passe quoi là dans la descente juste, je suis très curieux oui voilà, c'est ça non, ça n'a pas d'intérêt même pour un Kiddy Coaster franchement, ça ne sert à rien parce qu'on a déjà ce qu'il faut ici tu vois donc franchement, ce n'est pas la peine alors, mention spéciale au quadrillage de la zone donc le fait de l'avoir fait compact ici dans un petit rectangle et d'avoir du coup isolé avec des barrières voilà, c'est simple mais réaliste dans le sens où c'est barricadé donc vraiment cool on a encore de quoi non, là c'est les boutiques souvenirs et points d'information et alors là, c'est 13 et 3 13 et 3 qui font 16 bien sûr donc là, on a un flat ride alors moi, ce que je trouve dommage c'est vraiment cool, ça j'adore mais alors là, c'est pareil mais lui aussi alors, le fait que ce soit en extrémité de parc ce n'est pas un problème mais les allées sont tellement petites ici que tu as l'impression et ce n'est pas une impression mais c'est vraiment mis à part et ça, je trouve ça dommage vous voyez, par exemple quand tu mets à part un coaster encore, c'est différent parce que le coaster, tu le vois de loin tu vois, lui, il est à part là le coaster là-bas mais frérot, tu le vois quand même tu sais que... voilà mais ça, je trouve ça dommage de mettre ça à part le fait que ce soit, comme dit dans un coin du parc je ne trouve pas ça dérangeant mais les allées sont tellement petites que... enfin, alors, voilà quand tu vas dans un parc en général, tu vas faire en sorte de tout explorer mais je trouve que c'est quand même vachement mis à part et c'est dommage parce que ça, c'est vraiment incroyable d'ailleurs, il y a du vomi là voilà, il va falloir un petit peu nettoyer et entretenir son parc parce que c'est bien beau d'avoir des belles fleurs mais si c'est pour avoir du vomi de la même couleur ce n'est pas la peine donc là, c'est pareil les tasses, elles ont été mises vachement à part alors les tasses, à la limite ce n'est pas si grave mais ça d'avoir mis ça au même niveau que les tasses c'est une insulte donc voilà donc là, on a le... je ne sais même pas comment on t'appelle ça là tapis magique génie d'accord ah, c'est comme les chevaux là quand tu es sur les chevaux avec la queue du cheval qui te plaque contre le dos et tu... enfin, tu as compris ce que je veux dire je ne sais pas comment ça s'appelle mais attends, mais il se passe quoi là-bas ? ah, là-bas c'est China non, China c'est là-bas mais là c'est quoi là ? attends, mais ce n'est pas du tout dans le plan du parc ça ah, pirato non, paradiso oh d'accord donc là, c'est une zone tropicale en fait ah, je n'avais pas fait attention ça, ça fait kiffer ça ça, ça fait kiffer bon, voilà donc là, on est vraiment dans cette petite zone ça, c'est sympa les petites tables roses comme ça bon, malheureusement le restaurant est fermé tellement il n'y a personne ici parce que c'est une zone que je considère exclue vraiment, c'est une zone très exclue c'est... tu n'as pas envie d'y aller et là, tu arrives là, c'est ce qui permet de faire la transition avec l'autre zone bah, c'est là qu'on a commencé la vidéo donc avec donc il y a des lampadaires il y a des haut-parleurs et il y a des ponts le pont donc custom ça c'est très joli on est à Annecy ou à Venise c'est comme vous voulez il faut vraiment que j'aille à Annecy un jour vraiment j'ai envie d'aller à Annecy le pont n'a rien à voir avec Annecy je sais mais ça m'a fait penser à Annecy je suis désolé les gars j'ai une culture de merde vous voyez par exemple ce flat ride je ne le trouve pas mis à part lui, il est vraiment intégré à une allée qui est quand même beaucoup plus grande il y a un coaster à côté alors que vraiment lui là-bas tu vois c'est des petits trucs étroits et tu as l'impression que c'est vraiment mis à part je pense que vous avez compris la différence entre ce flat ride et celui-là et je trouve ça vraiment dommage alors ce flat ride a vraiment la bonne place c'est les monts golfières ici au bord de l'eau c'est juste une très très bonne idée en plus on a tous les autres coasters qui nous attendent oh putain on a le screenshot de la vidéo là, c'est magnifique attendez, c'est magnifique mais oh la bonne gueule qui là le truc attendez, je vais juste faire un screenshot vous m'excuserez je fais la miniature en live mais vraiment là non, c'est pas ça c'est ça voilà, qu'est-ce que je viens de faire je ne sais pas j'espère que je n'ai pas fait planter la vidéo mais j'ai fait une connerie voilà bonjour est-ce que vous me voyez toujours ? bien sûr donc voilà mais mais je ne sais plus ce que je voulais dire bon le flat ride en tout cas il est bien ici celui-là mais du coup voilà je ne sais plus tout ce que je disais vous voyez voilà c'est comme celui-là il n'est quand même il n'est pas mis à part tu vois et donc ça aurait été pas mal d'avoir lui là au même niveau que celui-là donc pas forcément à côté mais par exemple là celui-là là en fait tu as enchaîné tout plein de trucs à sensation et enfin à sensation à sensation égale du coup c'est dommage d'avoir mis un truc épique parce que ça c'est moi je considère ça comme épique la élixir machine et c'est dommage mais bon bref je ne sais même plus où je voulais en venir alors on a un pont ici donc ça là ce n'est pas un pont custom peut-être que tu as eu l'idée de le custom mais que tu ne l'as pas encore fait on a donc les hôtels donc hôtel préfab là on ne va pas s'attarder ici c'est du préfab comme il l'a expliqué là on a une allée relativement longue et monotone avec pas grand chose est-ce que ça va mener oh on est dans le far west oh ça c'est très joli ça ne me dis pas que c'est un hôtel parce que si ça c'est un hôtel c'est à dire que c'est préfab et c'est un hôtel donc c'est préfab malheureusement c'est dommage parce que c'est très joli bon donc tout ça c'est préfab les amis donc là c'est que la zone hôtel rien de voilà donc là on arrive au niveau du district alors là on a encore une grande roue c'est pas la même grande roue mais on a des grandes roues de chaque extrémité du parc d'accord on a des machines à pince ici j'avais pas fait attention du coup mais là on a un coaster bon c'est le le wheel de le mouse hunt bah je suis assez chaud d'essayer alors qu'est-ce qu'il se passe ici l'entrée elle est là non c'est la sortie la file d'attente elle est où elle est par ici donc on passe à côté du parcours ça c'est cool avec petite fumée ici allez et bah on va attendre le prochain on va se mettre en accéléré on attend le prochain qui arrive qui arrive jamais en fait concrètement si le voilà alors hop je rentre ah alors le problème c'est que madame est petite donc on va se mettre on va avoir une superbe vue les enfants on va avoir une superbe vue et à chaque fois qu'elle met son chignon devant nous on a la mise au point c'est génial c'est génial vraiment on va profiter de ouf bon on a une magnifique vue sur son chignon c'est formidable voilà ah ouais non mais là non 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 là alors le fait que ce soit brutal c'est normal mais là c'est pas une histoire de brutalité enfin oui si mais là c'est pas possible ça va beaucoup trop vite jamais de la vie attendez juste pour comprenez bien qu'on soit bien d'accord avant que vous me dites que c'est possible non c'est pas possible rassurez-moi regardez ce wagon ici précisément ne regardez pas les autres mais regardez celui-ci uniquement celui-ci s'il vous plaît regardez je suis pas en accéléré ça va pas encore il y aurait mille barrières autour mais même les forces G là non non regardez on a l'impression je suis passé en accéléré alors je suspecte Flowboy de vouloir tuer ses visiteurs encore une fois je sais qu'il y a des gérantes par attraction qui m'ont envoyé leur parc et qui qui sont en fait des assassins finalement et je ne cautionne pas ça donc il faut que je le dise parce qu'après on va croire que j'encourage les les mauvais traitements de visiteurs et ce n'est pas du tout l'idée alors là-bas on a la zone district donc vraiment en mode ville et tout putain ça a l'air cool ça ça a l'air très très cool mais d'abord là j'ai ce coaster rouge qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure alors je ne vais pas me casser la tête je vais survoler on a une piste de karting bon voilà on ne va pas prêter plus attention à la piste de karting on a une tour infernale on a une tour infernale ici il y a vraiment beaucoup de flat ride alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez qu'il y en a beaucoup par rapport au parc Red Expedition ok for the Red Expedition bon fil d'attente classique à ce niveau-là et au niveau de la station et bien il y a un bon début de quelque chose quand même il y a un bon début de quelque chose et bien écoutez il y en a un wagon qui arrive oh la vache ça la gigine ça décapite ça décapote alors voyons voir est-ce que ça va nous régaler en tout cas il y en a qui ont perdu leurs cheveux c'est pour vous dire je pense que ça envoie du lourd alors écoutez on va se mettre dans la vue on va se mettre dans la vue du monsieur aux cheveux bleu clair juste ici voilà Felton Bowman c'est un beau mal écoutez je vais aller dans sa vue vue subjective et on va se laisser porter bien sûr on n'aura pas de visage devant nous cette fois-ci heureusement là tu lui fais un petit bisou dans le cou ça lui fera plaisir on a un wooden à faire devant nous et je crois que ce coaster rouge là c'est pas le même je suis pas sûr je sais pas si c'est le même bon ceci étant dit ceci étant fait allons-y gaiement oh et on a du coup le launch alors c'est pas ouais un launch à roue et ça part et ça part et ça part et ça part là on a découlé là on a découlé alors bah écoutez n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire moi je pense moi j'en dis que j'ai pas eu j'étais en apnée voilà j'étais en apnée pendant tout le long j'ai pas eu le temps de respirer et peut-être peut-être que c'était pas assez incliné peut-être mais finalement qui suis-je pour juger je le rappelle je ne suis personne je suis juste censé faire des vidéos mais voilà et là on a alors je sais plus comment ça s'appelle mais c'est le classique le big one bon bref t'as compris ce que c'est on va pas le faire pas très haut quand même c'est pas le record ici mais même là c'est pas incliné frérot regarde là c'est pas incliné là là il faudrait vraiment incliné pour le coup vraiment sans l'avoir fait je sais qu'il faut incliné donc vraiment c'est ce que je peux reprocher en tout cas pour le moment sur les coasters c'est le manque d'inclinaison bien sûr et puis alors là on a le wooden le wooden donc donc l'entrée est par là je vais me remettre en pause parce que là c'est terrible j'ai l'impression d'avoir un ordinateur complètement pourri pour ceux qui ont la ref alors bonjour madame ah j'aurais bien aimé me mettre dans la vue de la madame aux cheveux roses malheureusement elle est toute dernière donc on va pas attendre tout ce temps et oh là non non mais là il faut faire une zone de freinage parce que là tous les cartes ils se rentrent dedans et alors là je peux te dire que s'il n'y a pas consentement c'est problématique donc attention tout de même mountain hates ok allez vous rentrez quand vous voulez il n'y a pas de problème je vais mettre dans la vue de sony costa ah voilà là ça va être vraiment pas mal et on est parti avec le petit lift oula je l'avais pas vu venir ça je l'avais pas vu venir donc c'est parti on met un petit peu en accéléré donc on a la vue sur la tour infernale et sur l'autre costa qu'on a fait juste avant et ça part dans le sens opposé alors autant la brutalité me dérange pas ah ça c'est smooth j'aime bien mais il faudrait mettre une zone de freinage autant je suis pas contre les brutalités même si les brutalités sont quand même brutales c'est le principe de la brutalité mais en vrai de vrai c'est juste pas assez incliné j'insiste il faudra vraiment que ce soit plus incliné selon moi parce que là regarde ici là paf hop là ça part direct t'as rien compris à ta vie je sais même pas combien de gil on est mais je peux te dire que ça fait mal bon je peux même pas vous le dire ah si je peux résultat pardon je savais pas que je pouvais force latérale bon là t'es il y a même pas de valeur qui est écrite frérot bon là ça devrait être bon peut-être pas les latérales le problème il y a bien un problème de force là ici quand même non je suis quand même pas taré bon alors on va dire que ça va mais d'autres endroits en tout cas qui pourraient être considérés comme quand même relativement brutal mais attends mais c'est même pas le même coaster là il y a un autre il y a un autre wooden juste ici frère en fait je me disais que le layout il me paraissait problématique c'est parce qu'en fait il y en a un autre qui chevauche l'autre il y a deux coasters qui se chevauchent alors c'est super stylé ça j'aime beaucoup bon c'est peut-être un petit peu poussé par les cheveux mais pourquoi pas moi j'aime bien allo alors là comme ça on va voir les résultats en même temps commencer le test allez go on va faire un test ça va nous permettre de se rendre compte un petit peu des données hop là 17 km heure c'est parti déjà là c'est incliné ok ok une zone de freinage en plus ah ah c'est dommage hé tu sais quoi alors vous vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi mais limite ce coaster là est déjà alors bon il est petit et peut-être qu'il n'y a pas grand intérêt mais en termes de layout je veux dire en termes de fluidité et tout il est déjà plus intéressant que tous les autres qu'on a fait jusqu'à présent c'est à dire vraiment en plus il y a une zone de freinage et vraiment il y a plus d'inclinaison plus de rythme la vitesse est mieux gérée j'ai l'impression bon juste à la fin du coup je ne m'y attendais pas malheureusement c'est ici là le fait de faire un tout droit en tournant à droite d'avoir aucune inclinaison tu ne sais pas pourquoi c'est brutal et en fait tu as un frein et au final tu as la descente ici comme ça pourquoi pas ici c'est expérimental mais bon tout ça pour arriver à la fin mais du coup il y a du mieux déjà tu sens que ce coaster là il a été fait quand même à la fin par rapport au reste qu'on a fait jusqu'à présent donc voilà ambiance far west ici vous l'aurez compris ah bah ça c'est pour l'effet d'artifice bien sûr on n'oublie pas l'effet d'artifice en fin de vidéo donc tout ça on a vu donc là on a le district juste ici le district donc avec un arbre au milieu voilà pour dire que dans la ville on est quand même vert on met un arbre dans toute la ville nous sommes des écolos nous avons le magasin ici nous avons ah bah ça ça doit être ah non horror height ça c'est pas ce qu'il a expliqué là le panique au parking c'est pas ça non mais attendez parce que là le problème le problème c'est que là il n'y a aucun intérêt là là il n'y a même pas de décor d'accord alors je ne sais pas si c'est normal ou si c'est parce qu'il me manque des éléments peut-être que du coup c'était ça le fameux préfab je ne sais pas mais en tout cas j'ai l'impression qu'il manque quelque chose on est bien d'accord qu'il manque l'essentiel à savoir le décor alors je ne sais pas si ça vient de moi le problème n'hésite pas à te manifester en commentaire également les toilettes ici très important ça tombe bien j'ai envie de pisser petite boutique décorative les maisons voilà c'est la ville on est vraiment dans le district alors qu'est-ce que c'est que ça panique au parking ah bah c'est ça le préfab d'accord donc on ne va pas le faire parce que du coup c'est un préfab bah c'est bien dommage parce que justement c'était ce que je trouvais stylé mais voilà c'est une scène vous l'avez compris bon on ne va pas le faire puisque ça n'a pas été fait par l'abonné mais en tout cas c'est cool mais du coup alors là je pense qu'il y a un c'est pas fini alors à mon avis qu'est-ce qu'on a là ici oh mais il y a un coaster ici oui j'avais pas vu ce coaster et bah écoute c'est parti alors tu sais quoi moi j'en ai rien à péter des autres je ferme et on va tester l'attraction comme ça on aura les valeurs j'en ai rien à foutre des gens de toute façon ils sont tous cons ici bah c'est vrai ils m'ont pas laissé passer en premier etc ils m'ont fait des doigts d'honneur ils m'ont vu avec ma caméra vlog dans le parc ils se sont foutus de moi bah voilà moi je les vire parce que c'est moi le youtuber voilà c'est moi je décide allez c'est parti pour le lift à 17 km heure bien évidemment sur une montée une pente raide bah il y a CFR hop là petite musique et tout là et ça part c'est impliqué oh incroyable alors ça pour le coup j'aimerais le faire dans la vraie vie là ce qui vient de se passer mais juste une fois ça je vais pas le faire trop dangereux et quand c'est parti à l'envers dans le sens opposé moi ça me fait penser au justement au flat ride dans les fêtes foraines quand ça tourne sur eux-mêmes et que ça t'as le sens opposé t'sais t'as l'habitude à ce que ça fasse dans un sens et quand tu t'approches du sol mais que tu vas vers l'avant c'est le pire truc parce que s'il y a la moindre merde dans tous les cas bon dans tous les cas peu importe dans le sens où tu vas s'il y a la moindre merde t'es mort mais là plus précisément tu vois le truc arriver dans ta ah ça ça fait bader ça 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 fait bader bon très bien attendez parce que j'ai reçu un sms de amende gouv alors je sais pas si vous aussi vous avez des amendes qui arrivent par sms les gars alors amende gouv dernier appel avant majoration de votre amende forfaitaire délictuelle carrément bon alors j'ai la référence du dossier bien sûr je dois consulter mon dossier d'infraction avant le 24 août il me reste deux jours donc là il faut que je clique sur le lien usager-entaille alors heureusement c'est pas entaille entaille gouvsms.com alors numéro 1 ils envoient jamais de sms d'accord deuxièmement encore moins des liens un peu bizarres troisièmement quand c'est des amendes ce sera jamais un 07 qui vous écrira d'accord donc évidemment ne vous faites pas couillonner la gueule et moi dans tous les cas je suis un homme sans aucun problème normalement je n'ai pas d'amende alors vous inquiétez pas si vous êtes censé avoir une amende vous le saurez très vite d'une autre façon un petit peu plus douloureuse donc forcément c'est pas un sms qui va me casser les couilles alors faites attention aux arnaques voilà c'est le petit message de prévention donc on a un petit peu vu en globalité le centre du parc on a du coup la zone ici un peu tropical un peu pirate je sais plus c'était quoi le nom c'était Paradiso voilà et puis on a la zone chinoise juste ici donc on passe par ici voilà d'accord ok petite rue étroite on a un autre pont pareil qui n'est pas je pense terminé et donc là on est vraiment dans la zone dragon évidemment on reconnait toujours un flat ride je trouve qu'il y a quand même beaucoup de il y en a beaucoup valse chinoise ah ça c'est chouette ça c'est chouette la valse chinoise donc avec un oh là là le layout là-haut oh ça ça me plaît ça oh oh ah non mais là c'est pas le même coaster aussi non attention c'est pas la même chose attention tout de même bon d'accord bah écoutez ça tombe bien je suis dans le lift hop direct donc je suis avec oh bonjour madame vous allez bien vous avez de belles dents bon la montée est interminable la montée est très très haute donc ça va valser moi je vous le dis et ça part en fait directement voilà il manque des supports visiblement sur les oh là là mais jamais de la vie pas avec ce type de truc moi je suis déjà mort voilà il n'y a pas besoin de plus c'est bon je suis déjà euthanasié aucun problème aucun problème ah là ça vals là ça vals là ça manuel et là ça manuel vals ah voilà ah c'est terrible oh purée bonjour eh bah tu m'étonnes il est content le mec là il est en train de tuer tout le monde c'est que des cadavres qui reviennent c'est marrant ils envoient voilà ça s'appelle l'abattoir tout simplement bon bah écoutez ma foi nous avons ici donc le comment ça s'appelle le montéléon d'accord ok pareil un autre flat ride ici mais là qui a été thématisé du coup ça c'est bien ça d'avoir thématisé en mode chinois ah intéressant là ce que je viens de voir ici là peut-être que c'est c'est un peu flat ride mais enfin flat ride n'importe quoi c'est un peu kiddy coaster mais un peu medium coaster quand même et encore c'est pas dit on va quand même faire un petit tour par contre on a dragon de la muraille ça fait dans le même parc deux fois le même type de coaster puisqu'on a déjà fait ça le premier kiddy coaster c'était également un dragon alors évidemment personne va vouloir monter ah si c'est bon ouh comme vous dites comme vous dites le doute m'a vite et c'est parti encore un lot avec son chignon qui va nous casser la vue là purée c'est pas possible je vais prendre des ciseaux je vais lui couper la boule et ouais et ouais ouais bon bah écoutez ça monte c'est 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 bon ça ah salut salut Michel j'aurais tendance à taper autrement mais on va éviter on va éviter des problèmes et c'est parti ouais wesh ah voilà ah voilà et puis là ça freine dans le ah voilà là c'est pour être sûr que tout le monde est mort voilà si ça suffisait voilà si ça suffit pas la petite clavicule qui part ici dans le virage voilà ça c'est fait vous n'aimez pas vos enfants envoyez les siffles aux bruits dans le parc et vira et vos enfants vous ne les reverrez pas j'adore j'adore mais ouais en fait c'est ça ça manque quand même de souplesse les vitesses sont assez extrêmes et et puis bah du coup pas de les inclinaisons également mais mais l'idée l'idée est là et puis là bas on a le côté tropical donc avec cet accès là en quittant le royaume chinois et en prenant ce pont là ah ce pont qui a été fait un peu en mode pont suspendu c'est pas mal ça évidemment on arrive vraiment dans le dans la zone là ça me plaît là là ça me plaît bien là donc on a le raft ici qu'on va pas faire mais qu'on va survoler ça ça me fait déjà bien très sympa petit petit parcours ouais c'est sympathique avec les petits bambous là et la descente ah c'est plutôt pas mal on a le bateau pirate là bas qui nous attend également un autre flat trail ici pourquoi pas vous voyez par contre ce qui est dommage c'est ces petites allées là parce que c'est dommage en fait c'est tout reculé y'a pas d'autre moyen d'y aller quoi et en plus c'est un cul de sac ça c'est dommage tu vois ça c'est très joli bravo à toi ça c'est très très chouette et ça ça aurait été bien d'avoir ça au milieu du parc ou alors au milieu de la zone de la zone pirate entre guillemets tu vois ça aurait été pas mal ça ça aurait été pas mal ah on a un coaster ici j'avais pas vu on va écouter on va le faire c'est un petit train enfin un petit train canyon runner on va le faire résultat hop attends bouge pas bouge pas t'enflamme pas toi voilà je vais me mettre là on est parti hop là 15 km heure il y a que des enfants ah non il y a les parents derrière ils ont bien baisé deux frères jumeaux là oh la 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 ouais 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 là c'est c'est extrême là c'est extrême là c'est non c'est franchement très violent franchement et puis on a le dernier coaster ici le flying boat je le prends en cours de route ça marche aussi c'est bien wesh il n'y a pas de répit et encore je ne sais pas ce qu'on avait avant ouah pas le temps de niaiser franchement pas le temps de niaiser là dedans mais il a le mérite d'avoir les les airtime alors là en termes de airtime ça y va là tu décolles tout ça pour terminer tout ça pour terminer en douceur pour faire genre aux gens qui attendent à la file d'attente c'est pour faire genre que c'est familial que c'est tout sympa alors qu'en fait tu vas juste baf mourir tout simplement c'est incroyable écoutez voilà ce que ce que ce que j'en pense et bon c'est ce que je dis depuis le début globalement mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire il y a vraiment de la bonne idée mais c'est vraiment dommage les petites allées qui mènent à des endroits un peu trop reculés pour les coasters qui méritent de ne pas être autant reculés quand je dis coasters il y a aussi flight ride dommage la brutalité les vitesses un petit peu mal gérées donc un petit peu beaucoup mal gérées selon moi mais sinon l'idée vraiment est là et bonne donc merci à toi d'avoir proposé ton parc d'attractions tout simplement voilà en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'ai hâte de lire vos commentaires n'oubliez pas le pouce bleu c'est parce que ça soutient énormément la chaîne et à vous abonner c'est totalement gratuit pour le moment voilà je dis ça je rigole je dis ça parce que vous savez il se passe beaucoup de choses sur YouTube et on sait jamais de quoi il fait demain alors forcément ça crée des liens je vous fais plein de bisous les amis je vous souhaite une bonne semaine un bon courage sous cette chaleur si vous êtes en Bretagne je pense à vous et on se retrouve à la prochaine c'était Mkolo ciao tout le monde c'est un bon courage sous cette chaleur c'est un bon courage sous cette chaleur merci à vous merci à vous